Des pluies torrentielles ont amené des inondations dans certaines régions de Chine. Des millions de personnes sont impactées. Les maisons s'effondrent tandis que les autorités dissimulent le nombre exact de victimes. Le confinement recommence pour une partie de la capitale chinoise après une récente montée du nombre de cas touchés par le virus du Parti communiste chinois. L'Union européenne reproche à la Russie et à la Chine d'avoir déformé la vérité sur le virus. Un étudiant chinois, étudiant au Royaume-Uni, a découvert la vérité sur le Parti communiste chinois. Les informations qu'il a recueillies l'ont aidé à mieux comprendre la pandémie actuelle. Des millions de personnes en Chine se retrouvent sous des pluies torrentielles. De fortes pluies ont inondé le sud de la Chine pendant plus d'une semaine. 3 millions de personnes environ dans 8 provinces ont été affectées. Près de 230 000 d'entre elles ont été évacuées. Le niveau d'eau d'environ 150 rivières a également atteint ou dépassé le seuil d'alerte locale. Une maison s'est effondrée mercredi dernier. Elle était construite sur une rive désormais engorgée d'eau dans la province du Guangzhou. Ses fondations ont été arrachées et ont glissé dans la rivière. Dans certaines régions, les rues se sont transformées en rapides. De nombreuses voitures sont presque complètement submergées par les eaux. L'entrée d'un centre commercial est désormais inaccessible. Les eaux de ruissellement ont également laissé derrière elles de grandes quantités d'eau boueuse. Dans un quartier, la boue recouvre complètement le sol. Certaines maisons ont été détruites et les glissements de terrain ont également endommagé les plantations. Chen Hong, propriétaire d'une entreprise dans la province du Guangzhou, nous a raconté que sa ville était sous l'eau depuis près d'une semaine. Nous lui avons donné un pseudonyme et avons changé sa voie pour préserver son identité, car les Chinois ne sont pas autorisés à être interviewés par des médias étrangers sans l'autorisation des autorités. Madame Chen a expliqué qu'un petit barrage s'est effondré dans son département. Un citoyen chinois a également rappelé aux internautes de faire particulièrement attention aux petits barrages construits au cours des 20 dernières années. Il a dit que ces barrages étaient mal construits et qu'il laissait habituellement fuir de petites quantités d'eau. Il a ajouté que lors d'une inondation, ces barrages s'effondrent. Une vidéo montre des résidents qui vivent à proximité d'un de ces barrages et qui quittent leur maison, par peur que le barrage ne s'effondre. Madame Chen, résidente du quartier, affirme que sa région a été privée d'électricité et d'eau pendant une semaine et qu'elle sait que des dizaines de personnes sont mortes. Mais les autorités du Guangzhou ont estimé le nombre de morts à 6. Un autre résident, M. Wang, affirme que le régime chinois n'envoie que très peu de matériel de secours en cas de catastrophe. Il indique qu'il n'y a pas d'abri provisoire où il pourrait se rendre et qu'il est maintenant hébergé chez un ami. Les habitants de la province chinoise du Guangzhou accusent les autorités d'avoir percé la vanne d'un barrage en amont. Les autorités ont réagi ainsi pour aider à évacuer les eaux de crues, mais les habitants disent qu'ils n'ont pas été informés. Ils ont également déclaré que les autorités auraient sous-estimé le nombre de morts. Les presses publiques chinoises n'ont publié qu'une faible couverture de la catastrophe. Ces derniers jours, sur la première page du People's Daily, le plus grand journal chinois, il n'y a pas un seul article sur les inondations. Au lieu de cela, les lecteurs ne trouvent que des rapports positifs qui font l'éloge du Parti communiste ou des détails sur les activités des dirigeants du Parti. Sur le web, l'équivalent chinois de Twitter, Weibo, n'a pas fait de reportage. Sur les 50 premiers mots-clés de la plateforme, un seul est en rapport avec les inondations. Par ailleurs, 5 d'entre eux condamnent ou critiquent les actions et événements qui se produisent en Amérique du Nord, comme les récentes manifestations qui ont secoué le pays. Un internaute sur Twitter s'est demandé pourquoi les médias chinois continuent de faire l'éloge de la soi-disant vie confortable dans ces régions, mais ne parlent pas des habitants qui ont perdu leur maison et de ceux qui ont été emportés par les inondations. Cependant, les vidéos qui apparaissent sur les réseaux sociaux sont choquantes. De fortes pluies inondent la région. Les maisons s'effondrent. Des voitures flottent dans les eaux, des arbres tombent et sont emportés par le courant. Les rues sont immergées. Un pont suspendu a presque complètement disparu, il ne reste que deux cordes. Les routes s'effondrent, un petit ruisseau se transforme en une rivière de taille moyenne. Les personnes sinistrées se serrent les coudes, pour l'instant ils n'ont que du riz à manger. Malgré tout ce qu'ils ont perdu, les habitants du pays essaient toujours de s'entraider. On peut voir certaines personnes debout dans des eaux moins profondes, essayant de sauver d'autres personnes importées par de forts courants. Selon les prévisions météorologiques, le centre, le nord et le nord-est de la Chine subiront des averses et de violents orages dans les prochains jours. Certaines régions pourraient même être confrontées à des vents violents. Selon un média taïwanais, un typhon devrait pénétrer en Chine continentale depuis Hong Kong. Le confinement recommence pour une partie de la capitale chinoise après une récente montée du nombre de cas touchés par le virus du parti communiste chinois. Le foyer du virus se trouve à proximité de Zhongnanhai, là où se trouve le siège du gouvernement chinois. Le district de Pékin en mode situation de guerre. Une partie de la capitale chinoise, Pékin, est à nouveau sous confinement après un récent pic de cas confirmés touchés par le virus du parti communiste chinois. Le foyer du virus, un grand marché alimentaire, se trouve à seulement 20 minutes en voiture du siège du régime chinois. Un district de Pékin s'est mis en situation de guerre suite aux diagnostics positifs de 7 personnes infectées par le virus. Les 7 personnes présentaient manifestement des symptômes. 46 autres personnes ont également été testées positives dans la même région, mais aucune d'entre elles ne semblait manifester de symptômes. La Chine ne considère pas les patients asymptomatiques comme des cas confirmés, même s'ils peuvent encore transmettre le virus à d'autres personnes. Les cas de personnes touchées par le virus étaient centrés autour d'un marché appelé Shinfadi. Ce marché se trouve à une dizaine de kilomètres du siège de l'état chinois Jiangnanhai. Les responsables locaux affirment que 6 des 7 patients contaminés par le virus ont récemment fréquenté le marché. Les autorités l'ont depuis l'heure fermée, ainsi que d'autres marchés voisins. La vidéo mise en ligne montre un grand nombre de policiers chinois armés et en poste à l'extérieur de Shinfadi. Des prélèvements ont également été effectués sur le marché, et le virus a été trouvé sur 40 d'entre eux, y compris sur des planches à découper du saumon qui avait été importé. Les médias chinois ont consulté de nombreux experts qui ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que le saumon puisse transmettre le virus. L'Union européenne réagit contre la désinformation liée au virus. Elle a accusé la Russie et la Chine de mener ce qu'elle a appelé des opérations d'influence ciblées et des campagnes de désinformation dans l'Union européenne, dans son voisinage et dans le monde. Depuis, l'Union européenne a élaboré un plan pour faire face à une énorme vague de fausses informations sur la pandémie. Selon deux hauts fonctionnaires de l'Union européenne, Facebook, Google et Twitter devraient faire un rapport mensuel sur la façon dont ils réagissent aux fausses informations. Le président du Sénat de la République tchèque a annoncé une prochaine visite à Taïwan. Taïwan dispose d'un gouvernement démocratique, bien que la Chine revendique Taïwan comme l'une de ses provinces. La décision du sénateur tchèque a mis le PCC en colère. Selon un média public chinois, la Chine prévoit de prendre des mesures de rétorsion contre le sénateur. Peu après, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Prague, la capitale de la République tchèque, pour protester contre les liens de leur pays avec le PCC et soutenir la visite du président du Sénat à Taïwan. Les étudiants de Chine continentale qui choisissent d'étudier à l'étranger ont souvent accès à des ressources et à des informations strictement interdites en Chine. Après avoir vu pour la première fois des informations non censurées, ils ont un choix à faire. Certains continuent à croire à la propagande du Parti communiste, tandis que d'autres commencent à la remettre en question, s'engageant ainsi dans un processus de recherche de la vérité. Nous avons parlé à l'un d'entre eux, M. Li, qui étudie au Royaume-Uni depuis deux ans. Nous lui avons donné un pseudonyme pour protéger son identité. Le 4 juin de cette année, il a allumé une bougie chez lui au Royaume-Uni pour se souvenir des victimes du régime chinois lors du massacre de Tiananmen en 1989. M. Li nous a dit que lorsque la pandémie a éclaté, il se retrouvait confiné chez lui et a eu davantage de temps libre pour rechercher des informations sur Internet. Il a dit qu'il était scandalisé par la gravité de la situation à Wuhan, mais sa famille en Chine n'en savait rien. Cela l'inquiétait. Plus tard, il a trouvé sur YouTube un Chinois d'outre-mer qui parlait de la pandémie. Cette personne était en fait un leader étudiant du mouvement démocratique chinois de 1989 et il a ensuite été condamné par le régime à 10 ans de prison. M. Li a décrit ce qu'il a ressenti en voyant la vidéo du massacre perpétré il y a 31 ans. « Les images changlantes étaient difficiles à accepter pour moi. Nous avons été trompés. Un fort sentiment d'indignation et de tristesse m'a frappé. Je n'avais jamais eu un sentiment aussi fort auparavant. C'est comme si on vous disait que vous n'étiez pas l'enfant biologique de vos parents. C'est un sentiment inexprimable d'avoir été totalement trompé. M. Li dit qu'il a un long avenir devant lui et qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il a également peur d'être persécuté en Chine. Il explique qu'en lisant les histoires des avocats chinois spécialisés dans les droits de l'homme ou d'autres qui ont critiqué le régime, qui ont été tués il y a environ 50 ans, il a commencé à trembler de peur. Mais il dit qu'il a un grand respect pour eux car ils étaient prêts à affronter la mort pour défendre leur croyance. Enfin, il explique que si le virus de Wuhan lui a fait douter du parti communiste, le massacre de Tiananmen l'a aidé à y voir clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada